Crimes vous racontent ce soir deux histoires qui ont bouleversé des familles entières. Deux affaires criminelles qui sont restées non résolues pendant plusieurs décennies, et qui, tout à coup, sont sur le point de connaître un dénouement. Crimes spéciales, et si le crime était vraiment parfait, c'est tout de suite. Chantal est une femme de 55 ans, installée à Hallot, près de Marseille. Le 2 août 2001, un chasseur découvre son corps sans vie, dans la forêt. Son cadavre gît à 250 km de chez elle, à moitié déshabillée et en partie calcinée. Faute de suspect, au bout de 11 ans d'investigation, l'enquête sur la mort de Chantal est classée sans suite. Mais en octobre 2019, l'affaire de la petite Maëlys, impliquant Norda Lelandais, va permettre de rouvrir le dossier de Chantal. Et mener les enquêteurs sur la piste d'un individu resté insoupçonnable pendant près de 20 ans. Alors qu'est-il arrivé à Chantal ? Pourquoi son affaire a-t-elle un lien avec celle de la petite Maëlys ? Que vont découvrir les enquêteurs en rouvrant ce dossier ? L'agresseur a brûlé la partie basse du corps de la victime, vraisemblablement pour dissimuler des indices et peut-être pour cacher un éventuel viol. Virginie est une adolescente de 16 ans qui vit chez ses parents à Besançon. Elle vient de quitter l'école et rêve de devenir photographe. Mais le 20 octobre 1987, vers 16 heures, la mère de Virginie rentre chez elle et découvre le corps ensanglanté de sa fille étendue par terre dans la cuisine. La jeune fille a reçu 14 coups de couteau. Pendant plus de 30 ans, les enquêteurs vont multiplier inlassablement les pistes pour retrouver le meurtrier de Virginie. Mais cela ne donnera rien. En octobre 2017, les policiers reprennent tout à zéro et lancent un ultime appel à témoins. Alors l'enquête sur la mort de Virginie sera-t-elle un jour élucidée ? Que s'est-il passé exactement dans cet appartement de Besançon ? Qui s'en est pris aussi sauvagement à l'adolescente ? Les coups ont très probablement été portés avec un couteau type couteau de bouchée. Autant dire avec une lame longue, très longue même, de 15 à 20 cm semble-t-il. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir le sort tragique de Chantal, une femme sauvagement assassinée à l'été 2001. Un cold case qui, depuis 20 ans, bouleverse aussi bien les enquêteurs que la famille de la victime. Difficile parce qu'on se dit, on ne connaîtra jamais la vérité. Mon père me disait souvent, j'ai peur de partir et de ne pas savoir la vérité. On ne peut pas savoir ce qui s'est passé. La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y a l'ADN de ce Jean qui a été retrouvé sur les habits de Chantal et qu'il admet avoir rencontré une femme qui correspond également à Chantal ce jour-là. Nous sommes à Châtusange-le-Goubet, dans le département de la Drôme. Situé à 20 km de Valence, ce village, bordé par l'Isère, offre à ses 5000 habitants un cadre bucolique. C'est une commune semi-rurale qui compte 3 sections, Pisançon, Le Goubet et Châtusange, avec pas mal de pavillons, de lotissements assez cossus. Et ce sont pour l'essentiel des gens qui travaillent sur Romand ou sur Valence, qui résident dans cette commune de Châtusange. Une cité tranquille, comme il en existe beaucoup, en Auvergne-Rhône-Alpes, du moins jusqu'à l'été 2001. Ce jeudi 2 août, un chasseur part se mettre à l'affût dans un bois de la commune. C'est une zone qui est fréquentée par les locaux, que ce soit pour les chasseurs et surtout pour les promeneurs du coin. C'est une zone située à l'abri des regards et à l'écart des habitations. Un coin généralement paisible en semaines, mais aux alentours de midi ce jeudi, la chasse tourne court. En progressant dans la forêt, l'homme fait une macabre découverte. Dans un sous-bois, pas très loin du chemin sur lequel il marche, il aperçoit un corps. Un corps sans vie, face contre terre. Et donc immédiatement, il appelle la gendarmerie. Lorsque les gendarmes de la brigade de pont de péage sont les premiers à arriver sur les lieux, ils découvrent ce corps qui est en partie dévêtu et en partie calciné. Alors que s'est-il passé dans ces bois ? Dans quelles circonstances la victime a-t-elle perdu la vie ? Et les enquêteurs parviendront-ils à l'identifier ? Sur les lieux de la découverte du corps, les gendarmes et une équipe de techniciens en identification criminelle réalisent un premier examen de la victime. Si une femme âgée d'à peu près 50 ans, la cinquantaine, brune, allongée sur le ventre, face contre terre, partiellement dénudée, avec un t-shirt ensanglanté, elle porte des traces de cou, la boîte crânienne est défoncée, le bas du corps est brûlé, elle me gît, avec un t-shirt sur le bas des reins. Grossièrement dissimulé dans la végétation, le corps semble avoir été abandonné à la hâte. Il est repérable par n'importe qui. La scène de crime fait ressortir peu d'éléments. Un gobelet, un mégot, un t-shirt ensanglanté, un bout de papier avec une annonce et pas grand chose d'autre. La victime n'a pas de sac, elle n'a pas d'effet personnel. Tandis que ces maigres indices sont placés sous scellés, la dépouille est quant à elle enlevée et transportée à l'Institut médico-légal de Grenoble. Dès la fin de la journée, la presse locale reçoit l'information. Lors de la traditionnelle tournée de faits divers que nous effectuons tous les matins et tous les soirs auprès des services de police, de gendarmerie et de pompiers, et c'est à ce moment-là, le soir, que nous apprenons qu'un cadavre a été découvert en bordure blizzard. Avisés dès le lendemain, les habitants de cette commune de la Drôme découvrent stupéfait le sort tragique de cet inconnu. Pourquoi était-elle là ? Sachant qu'aucun fait de disparition dans la région n'avait été dénoncé dans les jours ou les semaines qui ont précédé. Alors comment les enquêteurs parviendront-ils à identifier la victime ? Les indices sur la scène de crime parleront-ils ? Et que va révéler l'autopsie ? Le 3 août, une information judiciaire pour meurtre est ouverte. L'enquête est confiée à la brigade de recherche de Romand-sur-Isère. Dans un premier temps, les gendarmes parcourent toute la campagne environnante afin d'interroger le voisinage. Il n'y a aucun témoin direct des faits. La scène de crime étant située à l'écart des habitations, personne n'a entendu ou vu quelque chose de particulier quelques heures avant la découverte du corps. Mais un riverain dit avoir entendu pendant la nuit un véhicule aller et revenir quelques heures plus tard à vive allure. Immédiatement, cette piste ne donne rien si ce n'est que ça conforte l'idée que la victime n'est pas venue toute seule sur les lieux du crime et qu'elle a forcément été amenée. Réalisée en urgence à Grenoble, l'autopsie révèle que le décès est survenu dans les dernières 24 heures. Le corps est marqué par deux types de coups différents, des coups portés avec la main ou le poing et des coups portés avec un instrument contendant type baramine, type batte de baseball. La victime a été frappée violemment, notamment au visage. Elle porte des traces de strangulation. Ainsi que des traces sur les mains qui peuvent suggérer une tentative de défense de la victime. Les légistes vont également soulever un autre point crucial. L'agresseur a brûlé la partie basse du corps de la victime, vraisemblablement pour dissimuler des indices et peut-être pour cacher un éventuel viol. Pourtant, aucune trace de sperme ne sera retrouvée. A ce stade, rien ne permet d'établir que la victime a été violée ou a subi des sévices sexuels, même si cette configuration permet de le penser fortement. En plus des résultats de l'autopsie, les enquêteurs apprennent que la police scientifique a réussi à prélever un ADN sur le t-shirt de la victime, ainsi que sur le mégot. « La gendarmerie procède à une campagne de prélèvement ADN. L'ensemble des chasseurs qui sont répertoriés comme pouvant chasser près de la scène de crime sont profilés, sont testés. » En attendant de savoir s'ils matchent avec l'ADN des pièces à conviction, les gendarmes poursuivent leur enquête. « Seule certitude, il s'agit du corps d'une femme, mais encore une fois, aucun papier d'identité ne permet de mettre un nom sur ce corps. » Faute d'éléments caractérisés, les enquêteurs se penchent sur les objets retrouvés dans les bois. Et notamment sur un morceau de papier déchiré. « C'est une petite annonce qui provient d'un journal méridional. Et sur cette petite annonce, une machine à écrire était proposée à la vente. » « Les gendarmes vont remonter cette petite annonce, les personnes qui ont répondu à cet appel. Et un certain nombre de noms vont apparaître. Ils vont étudier toutes ces pistes-là. » « Pendant près d'un mois, les enquêteurs tentent de rassembler et de croiser les différents témoignages relatifs à cette annonce. Un travail qui va s'avérer payant. » « L'exploitation des indices vont orienter les gendarmes sur le profil d'une femme qui vit à Halot, dans les Bouches-du-Rhône. » Une certaine Chantal, 55 ans, qui habite pourtant à 250 kilomètres de la Seine-de-Crime, près de Marseille. Alors Chantal est-elle la victime retrouvée au bord de l'Isère ? Comment vont réagir ses proches et que vont découvrir les gendarmes à son domicile ? Afin de lever le voile sur l'identité de la victime, les enquêteurs contactent la famille de Chantal, qui réside à Halot, en banlieue marseillaise. « Mon père reçoit un coup de fil des gendarmes de Grenoble, en lui posant quelques questions et en lui demandant si c'était bien le frère de Chantal. » « Mon père, là, il est resté surpris. » Surpris, mais également inquiet, car il n'a aucune nouvelle de sa sœur depuis près d'un mois. Un silence qu'il a déjà tenté de signaler aux autorités, deux semaines auparavant. « Il a été à la gendarmerie du coin pour faire une demande de disparition, quoi. Et donc le gendarme, il lui a dit « C'est trop tôt, il faut attendre. Votre sœur, elle est majeure et vaccinée. On ne peut pas faire des alertes comme ça pour une personne qui s'en bat 15 jours. » Fin août 2001, les brigadiers se déplacent à Marseille pour perquisitionner le domicile de Chantal. Très vite, son profil concorde avec le corps découvert au bord de l'Isère. Mais une identification formelle de la dépouille est nécessaire. « On prend la voiture et on part tous les trois, mon père, ma mère et moi, sur Grenoble. Donc mon père et ma mère rentrent pour aller reconnaître le corps. Moi, j'étais resté à l'extérieur parce que mes parents ne voulaient pas que je vienne. Et donc ils ressortent au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure après, et je ne reconnais plus mon père. C'était plus totalement transformé. « C'est un choc effroyable parce que Patrice voit sa sœur, Chantal, dans un état absolument indicible. Il a même du mal à la reconnaître. Et c'est un véritable choc et une chose dont il ne s'est jamais remise en définitive. » Comme son père, Richard sombre dans l'incompréhension et la psychose. « Je me disais, est-ce qu'on n'en veut pas ma famille ? Est-ce qu'on ne va pas tout s'y passer ? Est-ce que... On ne sait pas, on se pose plein de questions. On regarde toujours derrière, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va venir, quelqu'un qui nous veut du mal. » Les enquêteurs de romans sur Isère cherchent à cerner la personnalité de la quinquagénaire en auditionnant ses proches. « C'est une femme normale, elle avait dimorcé de son mari. Et elle était retournée chez sa mère, à piter chez sa mère. Et comme sa mère était quand même âgée, elle ne s'est jamais remise avec personne. Elle a décidé de rester comme ça, seule, et de vivre sa vie, d'élever son fils et de s'occuper de sa mère. » « Une petite vie rangée, on ne lui connaît pas de rivaux, on ne lui connaît pas de différents au sein de la famille. C'est une femme qui n'a pas eu un maille à partir avec quiconque et qui mène une vie paisible, rangée, humble. » « Elle ne menait pas grande vie, elle n'avait pas de rencontre particulière, elle n'avait pas de fréquentation particulière. Rien ne permet d'expliquer le crime dont elle a été victime. » Un tempérament discret et un parcours professionnel aléatoire. « Elle enchaîne des petits boulots de lingère, de ménagère, et voulait faire une formation de couturière. Elle était censée commencer un nouvel emploi dans une commune des Alpes d'Haute-Provence. » Alors Chantal aurait-elle fait une mauvaise rencontre ? Où connaissait-elle son meurtrier ? Et les enquêteurs parviendront-ils à retracer son parcours avant sa mort ? Afin de comprendre pourquoi le corps de Chantal a été retrouvé si loin de son domicile, les gendarmes se plongent dans la vie de la victime. Et notamment sa reconversion professionnelle. « Nous sommes fin juillet, en pleine période estivale. Un centre de colonie de vacances situé dans les Hautes-Alpes a un besoin urgent d'emploi. Et Chantal, qui est à la recherche d'un emploi, voit peut-être là l'opportunité de prendre quelques vacances tout en allant travailler dans un endroit qui est agréable. » Un changement de vie dont sa famille prend connaissance quelques jours seulement, avant son départ. « Elle avait dit à ma grand-mère que ça lui plairait de changer un peu d'air et de partir et de voir un peu du pays. » « Et du coup, il faut essayer de décrocher ce petit boulot qui peut-être lui aurait plu. » Sa candidature retenue, Chantal doit se rendre à Gap dans les Hautes-Alpes. Un voyage conséquent depuis à l'eau qu'elle n'envisage pas de faire en voiture. « La gendarmerie découvre que Chantal a quitté Marseille par le train. Les relevés téléphoniques démontrent qu'elle a appelé la SNCF plusieurs fois. » À Marseille, Chantal embarque à bord du TGV le 1er août, soit la veille de la découverte de son corps. Mais dans la précipitation, la quinquagénaire ne fait pas attention à un détail important de son itinéraire. « En fait, elle devait donc faire Marseille-Gap, c'est son trajet initial. Mais pour se rendre à Gap, depuis Marseille, elle ne peut pas. Donc elle est obligée de faire une liaison à Valence pour faire Valence-Gap. Or, son train qu'elle prend à Marseille ne l'arrête pas en gare de Valence-Ville, mais en gare de Valence-TGV. Et le train qui devait faire la liaison Valence-Gap, Valence-Ville et pas Valence-TGV. « La gare TGV de Valence dans laquelle est descendue Chantal, en provenance de Marseille, est une gare qui est sortie de terre depuis peu, qui a été construite en race campagne, à mi-chemin entre Valence et Romand, et qui est à ce moment-là un no man's land complet. » Pour les enquêteurs, Chantal est incapable de rejoindre la bonne gare à temps et aurait donc raté. Sa correspondance. Une erreur qui la plonge dans une situation très délicate. « Elle n'a ni téléphone portable et son parcours n'est pas suivi par les caméras de vidéoprotection. » En travaux, au moment de la disparition de Chantal, la gare de Valence-TGV n'est pas encore équipée de caméras de vidéosurveillance. « Reste alors les témoignages des ouvriers du chantier, présents en nombre ce soir-là. » « Chantal est donc à 21h, en plein été, seule, sans connaître personne. » « Et elle aborde deux employés qui font des travaux de nuit dans le cadre du chantier de la gare TGV, à qui elle demande une cigarette et qui lui indique l'adresse d'un hôtel dans lequel elle n'ira probablement jamais. » En effet, aucune nuitée à son nom n'est relevée dans les établissements des environs. En interrogeant la SNCF, les enquêteurs apprennent que Chantal n'a pas non plus acheté un autre billet de train. La suite de son parcours devient alors une série d'hypothèses. « Dans la mesure où la gare Valence-TGV est perdue un petit peu au milieu de nulle part, il n'y a pas de service de bus, il n'y a pas de navette, on peut penser qu'elle ait pu faire d'autostop. » Car d'après son entourage, Chantal avait l'habitude d'opter pour ce mode de déplacement. Une piste cohérente, Valence étant un point de passage très fréquenté de la région Auvergne-Rhône-Alpes. « L'hypothèse des gendarmes à ce moment-là est de considérer que Chantal a effectué une mauvaise rencontre. » Mais pour l'heure, ils n'ont aucune certitude sur la suite des événements. « Son trajet s'arrête à Valence-TGV. À compter de la sortie de Valence-TGV, il n'y a plus de traces de la victime. » « Jusqu'à la découverte de son coffre. » Alors cette piste sera-t-elle retenue par les gendarmes ? Vont-ils identifier un suspect ? Et quels seront les résultats des analyses ADN ? Toujours en quête du meurtrier de Chantal, les gendarmes de Romand-Surisère reçoivent les résultats des analyses ADN. « Ils contiennent un mélange d'ADN masculin-féminin retrouvé sur le t-shirt de la victime et sur le mégot de cigarette un ADN masculin mais qui ne peut pas être exploitable puisque ne correspondant pas, ne matchant pas avec les fichiers police et gendarmerie de l'époque. » Une base de données génétiques qui en 2001 n'est pas encore une source de renseignement fiable. « En 2001, l'ADN est connu certes, mais le cadre juridique, la constitution des fichiers n'est pas encore avancée comme elle l'est de nos jours. Le fichier des délinquants sexuels en est assez balbutiement et la cartographie génétique des délinquants n'est pas encore totalement accomplie. » Suite à cet échec, les enquêteurs décident de privilégier la piste de l'entourage de Chantal. « Le dossier va être descendu sur Marseille pour tout l'environnement familial de la victime puisque le fils de cette dernière, à l'époque détenue, avait fait l'objet de pressions, de menaces. » « Êgé de 30 ans, le fils de Chantal est connu de la justice avec un casier marqué de nombreux vols et trafics de stupéfiants. Des faits qui lui valent d'être en détention au moment de la mort de sa mère. Ces fréquentations sont passées au crible, mais assez rapidement, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. » « C'est une fausse piste complète, mais qui, lors qu'elle s'est manifestée, où elle s'est révélée, avait des apparences de crédibilité suffisantes pour conditionner et le juge d'instruction et les enquêteurs à dire « c'est possible. » Faute d'avancée sérieuse à Marseille, l'affaire est renvoyée dans la Drôme où les brigadiers de Romand-sur-Isère comptent désormais sur la presse locale. « C'est une enquête qui n'a pas été très médiatisée. Je pense que c'est intimement lié au fait qu'un mois durant, on n'a pas pu mettre un an sur la victime. En revanche, un an plus tard, dans nos colonnes, a été diffusé le portrait robot dressé par les services de gendarmerie. Mais en l'occurrence, ce portrait robot n'a pas permis d'orienter les enquêteurs vers une piste crédible. » Une nouvelle fois dans l'impasse, les enquêteurs élargissent encore leurs recherches pour trouver l'auteur du crime. Et ils s'intéressent notamment aux ouvriers du chantier de la gare de Valence-TGV, dispersés désormais dans toute la France. « Après des centaines de kilomètres parcourus et des dizaines d'heures d'audition, les gendarmes n'arrivent pas à mettre un nom sur un suspect. Les enquêteurs de la brigade de recherche de Romand initialement saisie de l'enquête passent la main aux enquêteurs de la section de recherche de Grenoble. Les mois, puis les années passent, et toujours pas de suspect. » Le 6 décembre 2012, le coup près tombe. En l'absence d'éléments nouveaux, le magistrat instructeur finit par classer l'affaire. « C'est très difficile pour la famille de Chantal. C'est 11 ans de douleurs, 11 ans de souffrances et 11 ans de questions sans réponses. » « Mon père, suite à ça, il est parti en dépression, il est devenu anorexique, il pensait qu'à ça, ça le hantait. Il était tout le temps à aller voir chez ma grand-mère s'il trouvait des indices, il fouillait partout, voir s'il ne pouvait pas trouver des lettres, des trucs. Il aurait pu avoir correspondance avec quelqu'un. » Jour après jour, le frère de Chantal s'acharne à relancer l'enquête. Patrice a passé sa vie à essayer d'avoir des réponses. Il n'imaginait pas que ça puisse venir de Chantal elle-même ou de son fils, des règlements de compte, peu importe. Il était persuadé que c'était une rencontre malheureuse. « Difficile parce qu'on se dit qu'on ne connaîtra jamais la vérité. Mon père, c'est vrai qu'il y pensait beaucoup et il nous disait souvent « J'ai peur de partir et de ne pas savoir la vérité, de ne pas savoir ce qui s'est passé. » Profondément marqué par le drame, Patrice décède en 2017, convaincu que la mort de sa sœur restera impunie. « Quand mon père décède, c'est moi qui hérite du flambeau et c'est vrai que ça nous a quand même, on a vécu avec ça. Je veux dire, est-ce qu'on va savoir un jour ce qui lui est arrivé ? » Et c'est vrai que moi aussi, de mon côté, j'appelais l'avocat pour savoir s'il n'y avait pas eu des nouvelles, s'il n'y avait pas eu des éléments qui avaient été... Et il m'a dit « Non, Richard, l'affaire est classée. » Et c'est fini. Alors, 20 ans après les faits, que reste-t-il de l'enquête ? Les gendarmes ont-ils de nouveaux indices ? Et le meurtrier de Chantal sera-t-il enfin arrêté ? En 2019, 18 ans après le meurtre de Chantal, l'affaire va connaître un rebondissement grâce à un tout autre fait divers. Nordal Lelandais, un homme de 36 ans, est accusé des meurtres de la petite Maëlys et d'un caporal. Ces deux crimes ont été commis en 2017, en Isère et en Savoie, à 100 kilomètres seulement, de Chatusange-le-Goubet. Nordal Lelandais est un homme qui est poursuivi pour deux séries de faits qui sont semblables ou proches des faits qui concernent notre dossier. Il y a une proximité géographique très évidente et un profil d'un peut-être serial killer ou d'un tueur en série avec des faits importants à lui reprocher qui permettent d'intellectuellement en tout cas considérer qu'il est possible que ce dossier soit attachable à la personnalité de M. Lelandais. Car en août 2001, au moment de la découverte du corps de Chantal, Nordal Lelandais a 17 ans et habite en Isère, juste à côté de la Drôme. Au regard de ces nouvelles informations, l'enquête est réouverte et le dossier passe entre les mains de l'Institut de recherche criminelle de Pontoise. La gendarmerie dispose d'une cellule, un plateau d'investigation des affaires non résolues qui, de manière régulière et périodique, réinterprète, réétudie les dossiers les plus graves afin de voir avec un regard neuf, peut-être des moyens nouveaux, si des choses, des indices, des pistes, des réflexions ont peut-être été mises de côté à tort et afin d'éventuellement redonner un nouveau souffle aux investigations. Des investigations de la dernière chance, puisque la prescription du meurtre de Chantal sera prononcée en 2021 si aucune avancée significative n'est établie. On a conscience, nous, journalistes de la presse quotidienne régionale, que les gendarmes ou les policiers ne lâchent jamais une affaire. Pour eux, c'est un crève-cœur de ne pas mettre un nom sur un meurtrier et de ne pas résoudre une affaire. En octobre 2019, une seconde information judiciaire est ouverte, ouvrant la voie à la réexploitation des scellés. Les éléments qui réactivent le dossier sont en nombre de deux. Très évidemment, c'est l'ADN. C'est le mégot et le t-shirt de la victime qui sont encore aujourd'hui exploitables et où, à l'époque des faits, l'ADN nord-allemandais n'avait pas été intégré dans les bases de données. Mais les systèmes d'exploitation de l'ADN, aujourd'hui, sont beaucoup plus performants et beaucoup plus poussés que ce qu'ils étaient il y a 18 ans. Et par conséquent, les enquêteurs ont jugé utile et opportun de relancer une étude de ce point de vue-là. En 20 ans, le FNEG, le Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques, a été enrichi par l'ADN de milliers de profils criminels et délictueux. Un spectre de nouveaux suspects considérables dont ne disposaient pas les enquêteurs de la Drôme en 2001. Au départ, on ne mettait pas forcément dans le FNEG tous les ADN. Au niveau des auteurs, on n'avait pas systématiquement un prélèvement ADN qui était fait. Ça a été fait au départ sur des gens qui commettaient des crimes ou des délits, notamment sexuels, maintenant c'est fait beaucoup plus systématiquement et donc les bases de données augmentent au fur et à mesure. Le plateau va donc exploiter l'ADN qui a été découvert à la fois sur un mégot de cigarette et sur le t-shirt de la victime. Et cet ADN, près de 20 ans plus tard, va matcher. Un match qui ne confond pas Nordal-Lelandais, mais un homme de 55 ans, que nous nommerons Jean. Son profil génétique est référencé depuis 2008, soit 7 ans après le meurtre de Chantal. Alors Jean est-il le meurtrier de Chantal ? Sera-t-il retrouvé par la gendarmerie ? Et va-t-il avouer le crime plus de 18 ans après les faits ? Suite aux résultats ADN, les enquêteurs essaient d'en savoir plus sur leur principal suspect. Et rapidement se dresse le portrait d'une personnalité contrastée. Il découvre le profil d'un homme inséré socialement, ayant un emploi, une vie de famille assez ordinaire. Ouvrier en charpente métallique, l'homme est aussi père de famille. Mais malgré une vie bien rangée, Jean n'est pas tout à fait inconnu de la justice. Ce dernier a été condamné en 2008 pour vol et acte de violence, notamment sur sa compagne de l'époque. Il est connu pour des faits d'intempérance. Il a apparemment l'alcool mauvais et l'alcool aidant a tendance à être violent et à jouer des points. On le présente comme quelqu'un de bagarreur au sang chaud, mais pas forcément quelqu'un comme un prédateur, comme un loup qui guetterait sa proie avant de passer à l'acte. Autre élément troublant, la proximité géographique. Car si Jean habite désormais à Pannes, dans le Loiret, à plus de 500 kilomètres de la Drôme, cela n'a pas toujours été le cas. A l'époque des faits, il vit dans la région romanaise, donc sur le secteur où était découvert le corps de Chantal. Il a à l'époque des faits 36 ans. Entre Chatusange, Le Goubet et Pannes, finalement on se rend compte que c'est assez similaire. Les régions de la Drôme et du centre-val de Loire sont des régions rurales où il y a beaucoup de campagnes, pas beaucoup de personnes et c'est facile de se faire oublier là-bas. Le 3 juin 2020, 19 ans après le meurtre de Chantal, le suspect numéro 1 est arrêté par les gendarmes du Loiret. Il est interpellé au tout petit matin avec son domicile, avec son enfant, sa compagne de l'époque. Il est évidemment très surpris, très étonné. Il coopère, il répond aux questions, il ne résiste pas à l'interpellation et il comprend très vite qu'il est impliqué dans des faits qui sont particulièrement graves. Placé en garde à vue à la gendarmerie de Valence, le père de famille paraît confus. Il nie en bloc avoir tué Chantal, mais se trouve dans l'incapacité de fournir un alibi solide pour la journée du 1er août 2001. Les explications qu'il a pu donner ont conduit le juge d'instruction à souhaiter le voir présenter devant lui et à considérer que ces explications n'étaient pas de nature suffisante à l'écarter des faits qui lui étaient reprochés. Le 5 juin, au terme de 48 heures de garde à vue, Jean est mis en examen pour meurtre précédé, accompagné ou suivi d'un autre crime. Ce sont des faits à la fois particuliers parce que très anciens, plus de 20 ans, et particuliers aussi pour leur gravité parce qu'on parle d'un crime de sang, c'est-à-dire un meurtre, précédé ou suivi d'un viol. Et c'est par téléphone qu'on m'informe de la chose à 8h50 du matin, soit en début de matinée, où je dois me rendre au palais de justice à Valence pour rencontrer et mon client, le magistrat instructeur et le dossier. Pour les proches de Chantal, cette arrestation est un véritable séisme. C'est mon avocat qui m'appelle, qui me dit, Richard, j'ai une nouvelle très importante à t'annoncer. Et moi, rigolant, je ne pensais pas à ça. Je lui ai dit, attendez maître, je m'assois. Il me dit, on a retrouvé le meurtrier de Chantal. Je suis choqué, je suis bouleversé. Je repense à toutes ces années de questions, toutes ces années d'angoisse qu'on a, toutes ces histoires qui vous submergent. Je pense à mon père. Dès le lendemain, la nouvelle est relayée dans tout le pays par la presse. Immédiatement, les mots « conqués » apparaissent, les mots « tu en sais rien » apparaissent. Et donc, il faut réussir à faire la part entre les mythes et les réalités et le dossier tel qu'il est. Interrogé à nouveau par les enquêteurs au mois de juillet 2020, Jean va évoluer dans ses déclarations. S'il conteste le meurtre, il reconnaît pour la première fois avoir croisé la route de Chantal. « C'est-à-dire que oui, son adem, c'était bien le sien, mais il y avait un énorme problème pour s'exprimer sur le déroulement des faits, parce qu'ils étaient anciens, parce qu'ils étaient fortement alcoolisés et parce qu'il avait du mal à se remettre un peu dans l'état d'esprit qui était le sien il y a maintenant 20 ans, sans toutefois considérer qu'il était pour rien. Au fil de l'interrogatoire, Jean distille ses souvenirs de ce 1er août 2001. Ce soir-là, il aurait fait la connaissance de Chantal. « Sur la terrasse d'un bar alors qu'il était en train de consommer dans ce bar, il présente cette rencontre comme le fait du plus grand des hasards. » Jean raconte qu'ils auraient alors sympathisé et qu'à l'issue de la soirée, la femme de 55 ans serait montée dans sa voiture pour partager un moment d'intimité. « Globalement, mon client reconnaît l'avoir rencontrée, avoir échangé avec elle et avoir une relation sexuelle avec elle dans des conditions encore indéterminées. Voilà à ce stade ce que mon client reconnaît, c'est que la relation sexuelle, je tiens à préciser, consensue. » Suite à leur rapport sexuel, Jean explique qu'il y aurait eu une altercation entre Chantal et lui. « Mais sa mémoire lui fait défaut, elle s'égare, elle est guerre précise et il n'a pas souvenir d'avoir porté des coups, bien évidemment, d'avoir tué cette femme. » « Les souvenirs sont très confus et surtout, entre ce que mon client déclare et les éléments retrouvés dans l'enquête scientifique, il y a des discordances assez importantes qui aujourd'hui permettent d'établir des zones grises ou des zones d'ombre puisque la victime n'est plus là pour pouvoir parler de ce qui s'est passé. » Notamment au niveau du mode opératoire. Lors de ces interrogatoires, le suspect ne fait jamais allusion à une quelconque arme utilisée. Ce qui a pourtant été mentionné dans le rapport d'autopsie. « La seule certitude que l'on ait, c'est qu'il y a l'ADN de ce Jean qui a été retrouvé sur les habits de Chantal et qu'il admet avoir rencontré une femme qui correspond également à Chantal ce jour-là. » « La trace de l'ADN n'est en soi pas la preuve d'une culpabilité. C'est un indice qui permet de conduire des forces d'enquête à un jeu d'instruction à venir dire « Expliquez-moi. Expliquez-moi ce que fait votre ADN à cet endroit. Expliquez-moi pourquoi votre ADN est à cet endroit. » Placé en détention provisoire depuis sa mise en examen, Jean reste pour l'heure, présumé innocent. Aujourd'hui, près de 20 ans après les faits, la justice va peut-être mettre un point final à ce cold case. Dans l'attente d'un éventuel procès, les proches de la victime ont plus que jamais besoin d'obtenir le fin mot de l'histoire. À ce stade, on peut penser qu'on commence à approcher du but. Il faut espérer que le dossier révèle l'intégralité de la vérité pour la mémoire de Chantal. C'est l'heure des réponses. Au bout de 20 ans, il faut qu'on sache ce qui s'est passé et pourquoi. Dans l'affaire qui va suivre, vous allez découvrir l'histoire dramatique de Virginie, une adolescente poignardée chez ses parents en pleine journée. Un crime au mobile mystérieux qui, plus de 30 ans après les faits, continue de semer le trouble. 14 coups de couteau, ça veut dire qu'il a mis du temps à se calmer et qu'il était visiblement dans une rage folle. Évidemment, ça ressemble à un crime. Là, on se venge visiblement de quelque chose. Et puis surtout, l'autre élément, potentiellement cruciale, c'est qu'il y a de l'ADN qui est exploitable, de l'ADN X dont on peut supposer qu'il appartient aux criminels. Nous sommes à Besançon. À deux pas du Jura et de la frontière suisse, la ville compte encore des vestiges de l'époque gallo-romaine. Surnommée la Belle Endormie, l'ancienne capitale de la Franche-Comté offre à ses 115 millions habitants, un cadre de vie privilégié. Besançon, au niveau architectural, est une ville remarquable avec un centre historique qu'on appelle la Boucle. Le Doubs en serre cette boucle et on trouve des bâtiments des 16e, 17e siècle, essentiellement. Et on surplomb la fameuse citadelle Vauban, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il y a cette colline qui surplombe Besançon avec une forêt, une grande forêt pas loin. Même à l'intérieur de Besançon, on a beaucoup de parcs. C'est d'ailleurs la ville la plus verte de France. Un espèce de calme relatif, une impression d'être dans notre petite bulle et loin des grandes villes et loin des problèmes des grandes villes. Pourtant, à l'automne 1987, une histoire tragique va faire voler en éclat la sérénité de la commune. Le 20 octobre, aux alentours de 16h30, Christine, une jeune mère de famille, rentre chez elle après sa journée de travail au rectorat. Curieusement, la porte est entre-ouverte, la porte de l'appartement. Elle est rentrée et puis elle avait tout de suite accès à la cuisine sur sa droite et elle a vu tout de suite sa fille qui était allongée sur le sol avec des fraises de sang. Je ne peux pas imaginer ce que la maman a pu ressentir à ce moment-là. Le choc, l'effroi, se demander s'ils sont meurtriers et étaient encore dans les parages. Tout en ne sachant peut-être même pas tout de suite si elle était morte ou simplement dans le commun. Alors, que s'est-il passé dans cet appartement familial de Besançon ? Pourquoi Virginie, la fille de Christine, se trouve-t-elle dans cet état ? Et aurait-elle été assassinée ? Après sa macabre découverte, Christine appelle les secours qui alerte immédiatement la police judiciaire de Besançon. On a entendu par les radios qu'il y avait un meurtre rue de Belfort et Besançon. On s'est rendu sur place. Ils sont devancés par les secours de la ville qui n'ont pu que constater le décès de l'adolescente de 16 ans. D'emblée, la piste criminelle ne fait aucun doute. Les policiers découvrent Virginie allongée sur le sol de la cuisine. Elle porte à ce moment-là un pull et ce pull est déchiré par ce qu'on devine être des coups de couteau. Il y avait des giclures de sang sur les murs quelques gouttes de sang autour de la table non pas sur la table mais au sol mais rien d'autre. Pour tenter de comprendre les circonstances du drame les enquêteurs procèdent immédiatement aux constatations matérielles dans l'appartement. Il n'y a pas de désordre et il n'y a pas d'objets qui ont été volés. Pas de traces de lutte pas de fracture de la porte. On peut imaginer c'est l'hypothèse qui a été retenue que Virginie avait délibérément ouvert la porte du logement à son assassin. Une énigme de taille pour les enquêteurs qui ne peuvent pas encore s'appuyer sur des investigations ADN. À l'époque on faisait les recherches papillaires comme ça avec le pinceau traditionnellement et le problème qu'on a eu c'est qu'il n'y avait pas d'empreinte très nette il n'y a pas eu d'empreinte qui pouvait être exploité directement et voilà. Le commandant Guy Garnache et son équipe se mettent également en quête de l'arme du crime. Il pourrait vraisemblablement s'agir d'un couteau qui a peut-être été dérobé à la famille. Il manquait peut-être un couteau c'était pas sûr mais il manquait peut-être un couteau mais le couteau en question manquait peut-être depuis plusieurs semaines voire plusieurs mois on sait pas trop. Sans piste probante les policiers de Besançon auditionnent les habitants de l'immeuble. Tous sont sous le choc lorsqu'ils apprennent ce qui est arrivé à Virginie. Les voisins interrogeaient pour certains évoquent Virginie qui était quelqu'un d'assez réservé d'assez discrète on la croisait surtout quand elle promenait son chien et voilà c'était de toute façon du point de vue en tout cas des voisins une jeune fille calme et sans histoire. Dans tout l'immeuble seule une voisine était présente ce mardi après-midi. Elle va tout de même apporter un témoignage crucial pour déterminer l'heure du crime. C'est une demoiselle qui en regardant la télévision a entendu des cris comme des cris de bébé et ensuite elle a entendu un bruit assez important d'une personne qui tombe à terre. Elle se souvient donc précisément de l'émission qu'elle regardait à ce moment-là elle nous donne un créneau qui est très restreint. Un créneau compris selon elle entre 15h et 15h30. Effrayée, la voisine n'a pas osé sortir de chez elle et n'a pas vu l'agresseur de Virginie. A leur tour les parents de la victime sont interrogés. Le père dit quelque chose d'intéressant il dit qu'en partant travailler il a croisé dans la cage d'escalier de son immeuble deux adolescents qu'il ne connaissait pas à priori qu'il n'habitait pas là. Alors ces deux adolescents sont-ils les meurtriers de Virginie ? La victime les connaissait-elle et les enquêteurs vont-ils réussir à les retrouver ? Le soir même dans les locaux de la police judiciaire de Besançon l'audition des parents se poursuit. Les enquêteurs ont besoin de comprendre à quoi pouvait ressembler le quotidien de leur fille. Virginie était une adolescente un peu comme toutes les autres. Elle aimait la musique elle était fan de Madonna c'était d'après ses proches une personne très douce plutôt discrète aussi. personnalité affirmée l'adolescente avait des rêves plein la tête. C'était une jolie brune avec des yeux bleus comme les lacs ça c'était une expression de sa tante qui voilà était bonne élève en tout cas jusqu'en 3ème qu'elle venait de quitter parce que finalement elle avait envie de sortir un petit peu des rails elle partait sur un CAP photographie c'était son projet professionnel. Passionnée par la photo cet enfant unique aimait aussi rester à la maison et passer du temps en famille. Mais selon ses parents la jeune fille avait récemment changé de comportement. dans les dernières semaines Virginie on sentait qu'elle voulait un petit peu plus sortir elle voulait un petit peu faire des rencontres sans doute un besoin d'émancipation Le lendemain du meurtre à la morgue de Besançon les médecins légistes pratiquent une autopsie sur le corps de Virginie L'hypothèse d'un viol est écartée de façon catégorique On dénombre 14 coups de couteau qui ont tous été regroupés au niveau de la poitrine certains ont d'ailleurs touché le coeur clairement c'est la cause du décès de Virginie Les coups ont très probablement été portés avec un couteau type couteau de boucher autant dire avec une lame longue très longue même de 15 à 20 cm semble-t-il Les policiers franc-comptois partent à la recherche de ce mystérieux couteau et inspectent les caves ainsi que les poubelles de l'immeuble de Virginie Les enquêteurs ont poussé les investigations qui ont fouillé les égouts de la ville de Besançon ils ont mobilisé des hommes grenouilles pour fouiller même et plonger dans le doux le fleuve qui traverse la ville mais ça n'a rien donné donc l'arme du crime n'a jamais été retrouvée A l'affût d'une piste les enquêteurs essaient alors de retracer la dernière journée de Virginie Sa maman était partie plutôt travailler au rectorat restait son papa qui s'était endormi devant la télé qui s'était réveillé un petit peu précipitamment avant à son tour de partir travailler Au moment de son départ Virginie était en train de repasser tranquillement paisiblement il n'y avait pas de il n'y avait pas de soucis particuliers il lui a dit au revoir à ce soir et il a quitté l'appartement Mais les policiers émettent des doutes sur la version du père de la victime Les enquêteurs partent d'un premier constat simple le père est la dernière personne connue à avoir vu Virginie vivante donc forcément ils vont s'intéresser au père Alors le père de Virginie aurait-il pu commettre ce crime odieux Que faisait-il l'après-midi du drame et que vont découvrir les enquêteurs sur la vie de cette jeune fille A la police judiciaire de Besançon les enquêteurs vérifient l'emploi du temps du père de la victime le jour du meurtre Le père est un chauffeur-livreur et le mardi le jour de la mort de Virginie sa tournée se résume à Besançon et les environs donc il a le temps de déjeuner à la maison ça semble-t-il dans ses habitudes Le père explique être parti en vitesse au travail à 13h40 car il reprenait sa tournée à 14h Le disque de contrôle installé sur son volant atteste qu'il a bien repris la route à cette heure-là son alibi a été vérifié le papa de Virginie de toute façon a été vu par ses collègues au travail au moment où Virginie a été tuée donc ça pouvait pas coller Définitivement écarté de la liste des suspects le père de Virginie va fournir une information cruciale aux policiers Quand il a repris son travail sa fille avait une attitude très particulière Il avait l'impression qu'elle était pressée qu'il s'en aille Elle avait fait le ménage complètement le ménage dans l'appartement chose qu'elle faisait pas habituellement donc pour lui elle attendait quelqu'un Les analyses sanguines vont d'ailleurs conforter cette hypothèse Au moment de son décès la victime avait un taux d'alcoolémie de 0,5 g par litre de sang On a appris que Virginie avait consommé de l'alcool et notamment elle avait bu la valeur d'un demi-litre de vin ce qui était assez important pour une gamine de stagia de 16 ans Les enquêteurs ont de plus en plus la conviction que Virginie connaissait son meurtrier Pour ce qui est du mobile il s'oriente sur la piste d'un homme qui serait subitement entré dans une colère incontrôlable Peut-être après avoir été éconduit 14 coups de couteau ça veut dire qu'il a mis du temps à se calmer et qu'il était visiblement dans une rage folle Évidemment ça ressemble à un crime passionnel parce que 14 coups de couteau c'est beaucoup C'est juste pas un coup de colère avec le couteau qui est sorti comme ça parce qu'il y avait un désaccord sur une dispute de l'argent ou des choses comme ça Là on se venge visiblement de quelque chose Les policiers de Besançon s'intéressent alors aux nouvelles fréquentations de la jeune fille Ses parents racontent qu'elle est allée faire les vendanges quelques semaines plus tôt pour gagner un peu d'argent de poche Ça correspondait aussi à son envie d'un petit peu d'ailleurs de faire des rencontres et elle s'était rendue à Nuit-Saint-Georges en Bourgogne donc on est là à une centaine de kilomètres à peu près de Besançon et elle avait passé plusieurs jours en compagnie de camarades de nouveaux camarades et elle en était revenue un petit peu changée selon ses parents Peut-être qu'elle avait rencontré un amoureux des amoureux ça en tout cas les parents le suspectaient mais n'ont jamais su Virginie ne s'était jamais confiée à eux ou n'avait jamais vraiment raconté dans les détails ni ses vendanges ni ses amourettes éventuelles Afin de percer ce mystère les enquêteurs convoquent l'une des plus proches amies de Virginie Selon sa copine apparemment elle a flirté avec un et elle a couché avec le deuxième voilà ce qui a entraîné une certaine discorde entre les deux Ce premier garçon aurait-il alors été jaloux au point de tuer l'adolescente Pour les parents ce scénario criminel semble crédible Ils y croyaient ils croyaient vraiment qu'ils allaient retrouver une personne étant donné que les enquêteurs avaient des pistes chez les vendangeurs je pense qu'ils y croyaient dur comme fer Ce suspect potentiel se nomme Thomas A peine majeur il vit à Dijon dans une colocation Dès le lendemain le commandant Guy Garnache et son équipe se rendent en Bourgogne pour l'interpeller C'était un jeune qui était cuisinier Au moment de son interpellation il rentrait chez lui avec une petite valise dans laquelle il avait tous ses couteaux de cuisine Donc c'est sûr qu'il pouvait paraître super suspect Placé en garde à vue Thomas se montre dévasté par la nouvelle du meurtre de Virginie Interrogé sur son alibi il déclare avoir passé le mardi après-midi chez lui On a eu la preuve par des témoins qui l'avaient vu jusqu'à 13h30 à Dijon dans son appartement une voisine notamment mais après 13h30 on ne sait pas ce qu'il a fait et lui comme alibi dit qu'il a regardé la télévision tout simplement il a regardé la 5 et il a décrit tous les programmes de la 5 de l'après-midi dans un ordre qui n'était pas le bon mais enfin c'était quand même ça donc a priori on l'a écarté de la liste des suspects Les hommes de la PJ vont ensuite se concentrer sur d'autres garçons des vendanges Celui avec qui Virginie a eu une relation sexuelle et deux autres avec qui l'adolescente a tissé des liens sur place Virginie envisageait repartir faire les vendanges en Suisse avec ces jeunes là Et après vérification il s'avère que ces trois jeunes sont déjà sur le domaine viticole J'ai donc deux collègues qui sont allés en Suisse vérifier et effectivement ils étaient déjà ils étaient déjà présents la veille et la veille au moment du meurtre ils étaient déjà dans les vignes à Lausanne Alors les enquêteurs retrouveront-ils une nouvelle piste plus fructueuse Qui est cette personne avec laquelle Virginie aurait consommé de l'alcool chez elle et s'agit-il de l'auteur de ce meurtre effroyable Les jours et les semaines passent et les parents de Virginie vivent dans l'angoisse de ne jamais retrouver l'assassin de leur fille Clairement ils ont vécu un cauchemar ils l'ont plus ou moins dit aux médias à l'occasion de quelques interviews ils ne s'en cachaient pas même s'ils étaient combatifs par ailleurs ils étaient dévastés Malgré leur détresse ils s'investissent corps et âme dans l'enquête Les parents au départ ils se présentaient à 10h le matin pour repartir à 16h l'après-midi c'était pour savoir si on avait fait ci si on avait fait ça si on n'avait pas oublié ça ça nous permet de discuter avec eux Une enquête de police en fait si vous voulez c'est pas il n'y a pas qu'un policier qui peut la résoudre il y a aussi des tiers qui peuvent lire un dossier et puis vous dire mais putain pourquoi vous n'avez pas fait ça Afin de multiplier leurs chances de réussite les policiers placardent un appel à témoins dans les rues de la ville Il invite toute personne ayant remarqué un individu suspect le jour du meurtre à se présenter au commissariat de Besançon Et très vite l'opération s'avère payante Un passant s'est souvenu que deux garçons en quatre ailes rouges manifestement lui ont demandé leur chemin le chemin vers le 134A rue de Belfort l'adresse où habitait Virginie mais très précisément 134A Ça peut être vraiment une coïncidence mais les enquêteurs se posent la question quand même de pourquoi ces deux jeunes garçons ce jour-là le 20 octobre 1987 cherchent l'adresse de l'immeuble de Virginie Ce témoignage est corroboré par la gérante de la station service située juste en face de l'immeuble des parents Elle a venu je peux vous dire quelque chose il y a un jeune avec une voiture rouge qui est venu qui a eu un regard vraiment qui m'a qui m'a fait peur j'ai trouvé bizarre Elle précise par ailleurs que le jeune homme était grand et avait une peau acnéique Si ces deux témoignages diffèrent sur le nombre d'individus présents tous sont unanimes sur le fait que le véhicule était immatriculé dans le département de la Côte d'Or Donc là les policiers tiennent quelque chose visiblement cette voiture rouge qui était immatriculée en Côte d'Or c'est un département voisin le département de Dijon et ils se sont mis à la recherche de l'ensemble des propriétaires d'une voiture type 4L c'était peut-être une R4 rouge je crois et il y en avait 350 On a mobilisé tous les gendarmes de toutes les brigades etc. Chaque brigade était chargée de vérifier les 4L rouges de son secteur Dès qu'il y avait une possibilité de doute on s'est rendu nous-mêmes sur place pour faire les vérifications plus approfondies mais aucune interpellation ne va avoir lieu les enquêteurs décident alors de convoquer à nouveau l'ami de Virginie pour savoir si une voiture immatriculée en Côte d'Or pouvait lui évoquer quelque chose Sa copine nous disait que Virginie quand elle voyait une voiture en 21 donc une voiture de la Côte d'Or il fallait absolument qu'elle sache ce qu'il s'était Mais l'ami de la victime n'est pas en mesure d'expliquer ce comportement intriguant Face au policier elle va tout de même raconter que 11 jours avant sa disparition Virginie s'était rendue à Dijon pour faire une visite surprise à Thomas son copain vendangeur Quand elle est allée là-bas il n'y avait personne En partant de là-bas elle a laissé un message avec le téléphone de ses parents le téléphone en liste rouge sur le palais brise de la voiture du copain Aurait-elle fait une mauvaise rencontre ce jour-là ? Un inconnu aurait-il récupéré son numéro de téléphone ? Les enquêteurs ne laissent aucune place au doute et diffusent également un appel à témoins à Dijon Des habitants de la commune vont alors se rappeler avoir croisé Virginie sur la place d'Arcy Ils ont vu passer trois jeunes accompagnés d'une jeune fille dont ils ont tout de suite reconnu la photo Le témoin en question a dit moi je me souviens parfaitement de la date c'était le 9 octobre c'était mon anniversaire et la jeune fille il est pas c'était impossible de ne pas la reconnaître parce qu'elle se baladait avec un chapeau blanc noir Ils indiquent également que l'un des trois hommes portait un pantalon en cuir noir Ils avaient l'air de s'amuser de rigoler ça avait l'air sympa il n'y avait rien d'extraordinaire on a donc basé nos recherches aussi là-dessus parce qu'on a pu penser que les jeunes en question avaient pu prendre le papier qu'elle avait laissé sur le pare-brise relever le numéro de téléphone et ensuite tenter de la contacter Malheureusement impossible pour les enquêteurs d'avoir accès à la liste des appels passés vers le domicile de Virginie Il faut remettre les choses à l'époque c'était un téléphone en liste rouge il n'y avait qu'un fixe il n'y avait pas de portable et à l'époque il n'y avait pas de possibilité de retracer les appels à plus forte raison pour ces numéros liste rouge Si pendant plusieurs mois l'enquête fait du sur place un événement sans lien avec l'affaire va lancer les policiers sur une nouvelle piste en novembre 1988 Un jeune intégriste catholique que nous appellerons Stéphane intéresse le commandant Guy Garnache et son équipe Il avait été mis en cause dans une affaire d'un incendie d'un cinéma à Besançon le building qui projetait la dernière tentation du Christ qui a soulevé un tollé à l'époque à partir de là on apprend que c'est le cousin de Virginie un cousin qui visiblement était un petit peu épris de Virginie qui n'était pas insensible à Virginie qui aurait été à proximité du 134 rue de Belfort ce jour-là le 20 octobre 1987 Mais Stéphane le cousin s'est littéralement volatilisé Il a disparu pourquoi il a disparu est-ce que c'est à cause du cinéma il a peur d'être interpellé dans l'affaire du cinéma ou est-ce qu'il a quelque chose à voir avec le meurtre de Virginie on ne sait pas On l'a tout de suite recherché Les renseignements qu'on avait eus c'était qu'il était éventuellement qu'il était parti en Afrique du Sud qu'il avait pu partir en Argentine Alors les enquêteurs parviendront-ils à localiser le cousin de Virginie A-t-il un lien quelconque avec le crime Et retrouveront-ils la trace des trois hommes aperçus avec elle à Dijon Malgré des recherches lancées en collaboration avec les ambassades d'Argentine et d'Afrique du Sud le cousin de Virginie demeure insaisissable Mais en 1991 le commandant Guy Garnache est avisé par ses confrères de Besançon qu'il tienne peut-être enfin le meurtrier C'est un jeune qui est allé jusqu'à s'accuser mais qui était relativement jeune quand même Il était déjà mis en cause dans une affaire relativement grave Ce suspect que nous appellerons Amir a été interpellé à l'origine pour une affaire de viol Mais lors de sa garde à vue il aurait raconté avoir également tué Virginie en 1914 il avait alors 14 ans Face aux enquêteurs l'homme va même jusqu'à révéler où il aurait jeté l'arme du crime Il dit j'avais un couteau le couteau je l'ai jeté depuis tel pont j'ai fait plonger les pompiers qui m'ont retrouvé un couteau mais je les aurais fait plonger vers un autre pont ils allaient me trouver un couteau le doux c'est un truc je ne veux pas dire que c'est une poubelle mais voilà donc suspicieux quant aux aveux d'Amir le commandant Guy Garnache va vérifier l'emploi du temps du suspect le jour du meurtre pour cela il contacte son ancien professeur principal Il m'avait dit écoutez j'ai mes carnets de scolaires de présence et absence j'ai toujours ceux d'il y a 3 ans je vais regarder je vais vous dire s'il était là ou pas s'il n'était pas là je l'ai marqué absent et puis il m'a rappelé en me disant écoutez ce jour là à l'heure du meurtre il était en cours Si les circonstances de ces faux aveux restent troubles Amir est finalement écarté de la liste des suspects pour le meurtre de Virginie Pendant deux ans l'enquête ne connaît aucune avancée majeure jusqu'à l'arrestation du cousin de l'adolescente en 1996 Après avoir séjourné en Argentine l'homme de 28 ans a été arrêté lors de son retour en France il a été interrogé on a réétudié avec vraiment beaucoup beaucoup évidemment d'attention son cas et il a été disculpé là encore c'est une porte qui se referme le cousin n'était pas lié au crime après après toutes ces fausses pistes les parents de Virginie reçoivent une ordonnance de non-lieu le 20 octobre 1997 10 ans exactement après les faits une indemnité leur est versée une indemnité à l'époque de 100 000 francs et au lieu d'encaisser cette somme comme ils en avaient tout à fait le droit ils se sont publiquement exprimés pour dire que cette somme reviendrait à toute personne susceptible d'apporter un élément conduisant à la vérité sur la mort de leur fille dans un dernier sursaut d'espoir les parents placardent un nouvel appel à témoins dans toute la ville de Besançon et évidemment qu'ils ne peuvent pas rester sur un non-lieu parce que c'est une manière d'effacer les choses de les dédramatiser de faire oublier leur fille donc ils avaient vraiment envie que l'enquête ne se termine jamais qu'on trouve qu'elle soit vengée alors cet appel à témoins portera-t-il ses fruits l'enquête sera-t-elle un jour relancée et les policiers franc-comptois parviendront-ils à identifier les mystérieux passagers de la voiture rouge malgré les moyens déployés par les parents de Virginie l'affaire reste en suspens et cela jusqu'au 20 octobre 2017 30 ans jour pour jour après le meurtre de l'adolescente la nouvelle procureure de Besançon annonce la réouverture inespérée de l'enquête aujourd'hui on a des nouvelles techniques d'investigation de nouvelles manières d'aborder les dossiers criminels qui peut-être permettront de déceler quelque chose qui n'avait pas été décelé à l'époque et puis surtout l'autre élément potentiellement crucial c'est que les scellés ont été exhumés ont été retrouvés là on est vraiment dans les sous-sols du palais de justice de Besançon et que sur ces scellés il y a de l'ADN qui est exploitable de l'ADN X dont on peut supposer qu'il appartient aux criminels de nouveaux magistrats et de nouveaux enquêteurs sont désormais en poste l'occasion de porter un regard neuf sur cette affaire les enquêteurs de la PJ actuelle à Besançon ont tout repris le dossier de A à Z et surtout ont même réentendu à les voisins de l'époque les proches de Virginie 30 ans après ils ont même entendu leurs propres collègues les enquêteurs de l'époque qui avaient travaillé sur ce dossier donc il y a vraiment un travail de fond un travail de fourmi qui a été réalisé pour reprendre cette enquête à zéro En prenant du recul sur le dossier les enquêteurs s'intéressent particulièrement à un témoin de l'affaire Il s'agissait du passant qui à l'époque en 1987 avait indiqué aux enquêteurs avoir vu deux jeunes gens à bord de la 4L rouge la fameuse 4L rouge Après de nouvelles investigations les policiers de Besançon ont découvert que ce témoin nommé Eric est comme Virginie amateur de photographie Et ce n'est pas tout Il avait proposé à une autre jeune fille de la prendre en photo Les enquêteurs se sont dit peut-être qu'il avait fait la même démarche auprès de Virginie et que c'est cette séance photo qui aurait complètement dégénéré et l'aurait conduit à tuer Virginie Le 28 novembre 2019 Les enquêteurs décident d'interpeller Eric à son domicile Le jeune homme de l'époque était devenu un père de famille d'une cinquantaine d'années absolument sans histoire sans casier judiciaire qui résidait toujours à proximité de Besançon Donc quand ils sont allés le cueillir chez lui à 7h du matin il était plus que surpris Ils l'ont amené en garde à vue et là ils l'ont interrogé sur ces déclarations de l'époque qui semblaient peut-être un petit peu fragiles et la police voulait vérifier finalement sa sincérité Placé en garde à vue le suspect assure qu'il n'a rien à voir avec ce crime Devant ces dénégations les enquêteurs décident de comparer son ADN avec le profil inconnu retrouvé sur les scellés Le juge d'instruction la police et les journalistes qui étaient au courant on était tous dans une attente fébrile de est-ce que l'ADN va matcher parce que si l'ADN match sa version ne tient plus et là de témoin un petit peu suspect il passe à clairement suspect numéro 1 dans l'affaire du meurtre de Virginie Mais le lendemain le laboratoire d'analyse ADN livre un résultat sans appel Cette personne a été mise hors de cause grâce à l'ADN son ADN ne collant pas ne matchant pas avec l'ADN retrouvé sur la scène de crime C'est pas un échec c'est juste une porte qui se referme et qui permet aux enquêteurs de se projeter sur de nouvelles pistes Mais pour les parents qui croyaient enfin touchés au but la désillusion est d'une violence inouïe On retombe à la case départ et on dit c'était pas ça donc on a pas avancé et on retombe dans les mêmes angoisses les mêmes interrogations évidemment que c'est frustrant évidemment qu'ils ont dû être très peinés que ce soit pas le bon Depuis toutes ces années ils ont vécu des montagnes russes émotionnelles absolument absolument impossibles à supporter ça fait 30 ans qu'ils sont dans le chagrin dans l'interrogation dans la colère et ça les a usés Aujourd'hui plus de 33 ans après le drame l'APJ de Besançon travaille toujours sur ce cold case et appelle toute personne qui détiendrait une information à venir témoigner mais ces recherches n'ont pas suffi à redonner espoir au père de la victime Il y a quelques mois le papa de Virginie a mis fin à ses jours et on peut facilement imaginer que que toute cette histoire le meurtre de sa fille unique a joué un grand grand rôle dans ce geste désespéré La mère de Virginie quant à elle poursuit coûte que coûte son combat pour la vérité Je pense que c'est aussi une façon de pouvoir survivre aussi c'est de se dire il y a quelqu'un qui sait il y a quelqu'un qui a vu il y a quelqu'un qui a fait et ce quelqu'un est sûrement peut-être encore vivant et peut avouer oui je pense que c'est une façon de rester en vie et de se dire oui ça arrivera on saura la fin de cette histoire c'est de se dire qu'il y a quelqu'un de cette histoire c'est de se dire